Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Retrojeux. Aujourd'hui je vous propose le unboxing et le test d'une caméra Eagle 4K qui se veut être la action cam la plus perfectionnée au monde. Tout d'abord je voulais remercier FluidNForm de m'avoir offert la caméra pour que je puisse faire ce test aujourd'hui. Donc qu'est ce qu'on a ? On a déjà un packaging qui ressemble beaucoup à la caméra GoPro pour ne pas la citer. Donc celle-ci est dans une boîte en plastique comme vous pouvez le voir en présentation. La présentation est vraiment excellente. Sachez que la caméra coûte 81,99€ et je vous mettrai en description un bon de réduction si jamais vous voulez l'acheter. Donc on va commencer par ouvrir le petit couvercle par dessus et on peut déjà voir la caméra qui a l'air franchement d'une qualité plutôt pas mal. Donc je vous propose de faire le unboxing en direct. Je n'ai pas encore vu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On a une caméra d'action qui nous propose d'enregistrer des vidéos en 4k. Donc on va voir ça tout de suite après. Qu'est ce qu'on a à l'intérieur de la boîte ? Donc on a plusieurs éléments qui nous permettront d'accrocher la caméra un peu partout. Donc ici je pense que c'est pour un vélo. On a le support standard pour la caméra. On a d'autres petits supports qui nous permettent notamment de mettre sur un trépied. On a plein de petits supports. On verra peut-être leur utilité tout de suite après. Donc franchement au niveau des supports c'est assez bien fourni. Ici on a le câble USB qui nous permettra de charger la caméra. Un autre support. Encore un autre. On a deux supports. A mon avis ça c'est pour mettre sur un casque par exemple. On a une petite télécommande déportée qui nous permet de faire des enregistrements. Ça c'est plutôt pas mal. On a juste à appuyer sur le petit bouton qui nous permettra de faire soit une photo soit une vidéo. On a la batterie qui est une batterie 3,7 volts en 1350 mAh. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Et on a encore d'autres supports. On le verra tout de suite après les autres supports. Alors je vous propose maintenant de regarder rapidement la notice. Donc voilà tous les accessoires qui sont fournis avec. Voilà comment se présente la caméra. Donc on a le bouton on off, le voyant de batterie, l'objectif de la caméra. On a HDMI output. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi pour pouvoir voir sur un grand écran. Et on a très important un écran juste derrière. Donc ça c'est vraiment bien parce que d'origine j'avais déjà une caméra GoPro. Donc voici. l'Aero 3 et celle-ci n'a pas d'écran à l'arrière. Donc ça c'est vraiment embêtant. Sachez qu'un écran pour GoPro ça coûte environ 40-50 euros. Donc c'est pratiquement les deux tiers du prix de cette caméra action. Donc je vous propose maintenant de l'ouvrir et on va voir comment se présente la caméra. Donc si on la compare à une GoPro on est pratiquement la même taille sauf que celle-ci est un tout petit peu plus épaisse. Mais je vous rappelle que derrière on a un écran LCD. Donc la batterie que je vous ai montré tout à l'heure c'est une batterie supplémentaire. Donc on a deux batteries avec cette caméra action. Donc ça c'est vraiment excellent. Je vous propose maintenant de faire un petit comparatif avec la GoPro. On va la peser. On va voir combien elle pèse avec la batterie. Donc sur la GoPro, on est à 76 grammes et sur cette caméra action on est à 62 grammes avec l'écran LCD. Donc ça c'est vraiment encore un bon point. Je vous propose tout de suite d'enlever l'opercule de protection et on va l'allumer. On va voir si elle est livrée chargée. Je n'ai pas de carte. Je vais tout de suite mettre une carte SD. Voilà donc on peut voir le petit écran. Ce n'est pas un écran tactile. Comme vous pouvez le voir si j'appuie ça ne fait rien. Donc c'est un écran qui nous permet de voir en direct ce qu'on va faire. Ce que je pourrais reprocher peut-être dans un premier temps. Vous allez me dire c'est une caméra d'action donc on a tendance à filmer comme ça. Mais moi j'aurais voulu éventuellement m'en servir pour faire du selfie. Donc j'aurais bien aimé en fait que l'écran pivote pour pouvoir me filmer en selfie. Ce que je ne pourrais pas faire avec cette caméra. Donc c'est juste un peu dommage de ne pas avoir mis un écran pivotable. Au niveau des modes disponibles dans cette caméra. On peut filmer en 1080p 60 images par seconde. On peut faire des photos en 12 mégapixels. On peut faire avec retardateur avec un mode rafale. On a le petit menu options. On peut choisir la vidéo, la résolution de la vidéo. Et là on peut voir qu'on peut filmer effectivement en 4K à 25 images par seconde. Et si on descend on peut filmer en 1080p à 60 images par seconde. Et la résolution minimum c'est 2,7K. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses dans le menu. On peut changer la langue. On a la langue française bien entendu. On va maintenant pouvoir tester l'application. Donc j'ai téléchargé une application qui s'appelle eSmart TV. Qui nous permet de connecter la caméra en Wifi. Et voir l'image en direct et éventuellement faire quelques réglages. Avant de connecter la caméra sur le téléphone. On va appuyer sur le petit bouton qui est juste là. Pour activer le Wifi. Ensuite sur le téléphone ce qu'on fait. On va dans les réglages. On va se connecter sur le Wifi Fluid and Form. Et si on vous demande un mot de passe c'est tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. On revient en arrière. On va maintenant se rendre sur l'application eSmart TV. On va ajouter une caméra. On va faire Wifi Connect. Et donc là je suis connecté directement avec la caméra. Et le gros avantage comme vous pouvez le voir. C'est qu'il n'y a aucune latence. Autant sur l'application GoPro on a pratiquement 3 à 4 secondes de latence. Ici vous pouvez voir. On n'a aucune latence. Donc ça c'est juste excellent. Et je vous montre en même temps que j'ai la possibilité de me filmer. Donc là le gros avantage c'est que je vais pouvoir effectivement faire des selfies puisque je vais pouvoir avoir le rendu sur mon téléphone. Donc là sur l'application qu'est-ce qu'on a disponible ? On peut voir nos photos, nos vidéos directement. On peut appuyer sur le bouton enregistrement. Donc pour enregistrer la vidéo ou la photo. On peut choisir le mode photo ou le mode vidéo. Donc là je suis en mode photo. On va prendre une petite photo. Et ensuite ici on a plusieurs réglages. Régler le minuteur. Régler la résolution de la photo. Et ici on peut régler la résolution de la vidéo. On peut se mettre en 1080p 60 fps. Et on peut essayer aussi 720p mais en 120 fps pour effectivement pouvoir faire un slow motion. Je vous propose maintenant de faire un petit test en extérieur sachant qu'il y a un peu de vent. Donc il risque d'y avoir un petit peu de vent dans le son. Et on va maintenant faire quelques petites photos en extérieur pour voir la qualité. On va terminer ce test par une petite vidéo. dans ma pièce de collection. Donc voilà on est dans une vidéo en intérieur. Vous pouvez voir la qualité éventuellement que donne cette caméra en intérieur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez avoir plus d'informations sur la Eagle 4K. En tout cas moi je suis très satisfait de ce produit. C'est exactement le type de caméra qu'il faut pour un petit youtuber comme moi pour commencer sur Youtube. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne à mettre au jeu. Ciao ciao !